C'est un projet qui est un peu atypique, Cheikh Mustafa en a parlé, c'est vrai qu'on a tendance à donner principalement quand on entend que c'est une mosquée ou quand c'est des choses un peu évidentes en fait. Et là on a du mal peut-être parfois à voir pourquoi je vais donner à ce projet-là et pas à un autre, même si je pense que quand on présente le projet en général tout le monde nous dit oui c'est un super projet. Mais j'ai envie de dire que déjà la première des choses c'est que j'espère que ce projet-là il vous aidera et nous aidera à nous poser des bonnes questions dans nos vies en fait. En tout cas à nous poser des questions qui nous permettront de prendre le bon chemin, Cheikh Mustafa. C'est un mouvement, c'est quelque chose qui s'enclenche, c'est un processus qui s'enclenche, c'est quelque chose d'atypique qu'il y a un groupe de frères et de sœurs qui se sont réunis et qui essayent de se dire il y a une problématique à laquelle aujourd'hui dans la communauté on n'arrive pas à répondre. Ces petites structures qui n'arrivent pas à trouver de solution, ces petites structures qui sont la tête dans le guidon et qui n'arrivent pas à prendre de la distance et à se poser les bonnes questions par rapport à leur mission. On va essayer d'y répondre et pour ça il faut des moyens donc on va essayer de trouver les moyens de faire en sorte qu'on puisse y répondre. Rien que ça c'est positif et je pense que ça peut être positif si ça impulse en plus de ça des dynamiques positives chez les membres de ce projet-là et chez tous ceux qui sont autour de ce projet-là. Et la première chose que j'ai envie de dire c'est déjà vous inviter à participer à ce projet de la manière dont vous voulez. S'il y a des gens qui sont intéressés par le projet, les portes sont encore grandes ouvertes. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer d'une manière ou d'une autre indirectement dans ce projet-là, qui veulent s'inspirer de ce projet-là pour faire d'autres choses, qui ont une association, qui avaient l'idée de faire une association et qui ont besoin de soutien, les portes sont grandes ouvertes. Quant à Allah SWT, que ce soit ça ou autre chose, il met sur notre route des opportunités de pouvoir impulser un élan positif. Il faut la saisir et ça aboutira à ce à quoi ça aboutira, ça il ne faut pas chercher à le maîtriser. Mais il faut saisir les opportunités. L'impact de se mettre soi en mouvement sur son cœur, l'impact de se mettre soi en mouvement dans sa relation avec Allah SWT, l'impact de se mettre en mouvement, elle change beaucoup de choses. Et parfois les choses ne vont pas parce que nous-mêmes on n'est plus dans cette dynamique de mouvement et on se laisse aller, on se laisse porter et il n'y a que ça qui tourne en fait. Donc j'espère que ce projet-là va nous débloquer dans le rapport à l'argent parce qu'on est dans un rapport à l'argent dans cette société où on cherche à maîtriser. Pourquoi je vous parle de ça ? Vous vous en doutez bien, c'est une forme d'appel au don. Mais en vérité, quelle que soit la somme d'argent que vous allez donner, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à prendre conscience qu'il faut arriver à débloquer un certain nombre de choses. Et l'un des problèmes qu'il faut qu'on arrive à débloquer, c'est le rapport à l'argent. Quand il y a des opportunités dans nos vies, de pouvoir se débloquer. من ذالَّذِي يُقَرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا قَرَدًا en angarab, on le traduit par le fait de prêter. Mais en vérité, étymologiquement, c'est le fait de se détacher de quelque chose. Et moi j'ai toujours eu, à l'époque, une compréhension des choses où je disais, en fait, il faut se désintéresser, mais il ne faut pas se détacher de ce monde-là. Parce que le prophète A.S. vivait dans ce monde-là. Il ne faut pas être intéressé, mais on ne va pas vivre sur une montagne. Mais en vérité, si tu veux être désintéressé, il faut être capable aussi de se détacher un peu. Ce n'est pas vrai qu'on est désintéressé de l'argent. Ce n'est pas vrai qu'on est désintéressé de nos statuts sociaux. Parce que pour se désintéresser vraiment, les compagnons, ils ont été capables de donner tout ce qu'ils avaient. Et quand on a ces opportunités qui se présentent à nous, il faut vraiment le voir comme une opportunité de consacrer du temps. Il faut le voir comme une opportunité de changer des choses, de lancer des projets. Et il faut le voir aussi comme une opportunité de se détacher de certaines choses qui nous envahissent trop. Même de certaines choses que parfois on n'a pas. Mais le fait de trop y calculer, de trop y penser, nous tue intérieurement. Je vais même donner ce que je n'ai pas. Pour encore plus dévaloriser l'importance que ça a. Parce que la seule chose qui a de l'importance dans ma vie, c'est l'ensemble de la terre. Donc, c'est un appel à, en réalité, à saisir l'opportunité plus qu'autre chose. Quelle que soit la manière par laquelle vous allez la saisir. Chacun d'entre nous sait comment il doit saisir. Il ne faut pas trop laisser passer les opportunités. Parce qu'un jour, aucune opportunité ne reviendra. Voilà, Anshama, j'espère que ça nous sera en tout cas bénéfique, ce projet-là à tous. D'une manière ou d'une autre. Et qu'on saura d'une manière ou d'une autre saisir l'opportunité qu'il y a derrière ce projet. Et faire en sorte qu'on puisse en faire quelque chose de positif dans nos vies et dans nos quotidiens. Amal. Barak Allah.